Bonjour, bienvenue à Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Les grands froids de janvier sont arrivés. En tout cas, moi, ici à Ottawa, c'est froid anti-pépère, comme on dit. J'espère que vous êtes capables de demeurer au chaud, parce que c'est pas évident de ce temps-ci. Mais cette semaine, je voudrais vous partager autre chose que juste la froidure. C'est plus une anecdote. Vendredi et samedi de la semaine dernière, j'étais avec l'équipe des ministères en français de l'Église unie du Canada en réunion de travail sur deux jours. Et ça avait lieu au monastère des Pères Trinitaires à Grémbée, qui offre, entre autres, de l'espace pour des retraites de très bonne place. Je recommande. Bref, vendredi vers l'heure du midi, j'arrive à Grémbée, je rentre dans l'endroit. Je porte un masque N95 qui couvre tout le visage, parce que, bon, la COVID, la grippe, puis tous les virus respiratoires. Donc, je fais attention. Et je me présente, je rentre, je me présente. Bonjour, moi, c'est Stéphane. À la personne qui s'occupe de ces groupes, comme nous étions. Et la personne me dit immédiatement, « Ah, comment vont et nomme le prénom de ma soeur et de mon frère? » qui ne sont pas si communs, là. On ne parle pas de Jean et de Marie, là. Et là, je suis éberlué. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et finalement, après quelques secondes, il se présente. Et ses parents et mes parents étaient des couples d'amis pendant très longtemps. Et je l'ai rencontré, cet homme-là, mais ça doit faire 40 ans que je ne l'avais pas vu. Et on a bien hérité de ça. Je vous partage dans mes capsules des informations, des trucs un peu plus techniques, mais j'essaie aussi de partager mon vécu, mes émotions, les choses que je fais. Et parfois, la vie d'un pasteur, c'est des moments de doute. Oui, on a des doutes. Nous aussi, on se demande, « Mais qu'est-ce que je fais ici? » Mais il y a aussi des moments où ce qu'on sent vraiment à la bonne place au bon moment, puis il y a un sentiment d'assurance. Il y a des moments de découragement, quand il y a des mauvaises nouvelles, quand il y a des choses tristes. Il y a des moments où ce qu'on sent fort, puis qu'on a le goût de foncer, puis on va défoncer des murs. Mais il y a aussi des moments, ce que j'appelle tout simples, qui nous font sourire. des petites choses très ordinaires qui rendent la vie plaisante. Et c'est ça que je veux le goût de vous partager aujourd'hui. Autour de moi, dans la grande famille de l'Église, avec un E majuscule, il y a beaucoup de mortalité de ce temps-ci. On dirait que, je ne sais pas, les astres sont alignés, je ne sais pas. Je suis aussi dans mes nouvelles fonctions. Et ce n'est pas, comment dire, pas toujours facile. Je n'ai pas encore trouvé mon équilibre là-dedans, de balancer les demandes de l'un, demandes de l'autre, puis d'avoir une hygiène de vie décente. Et dans tout ça, et je suis sûr que vous avez des trucs peut-être similaires dans votre contexte, et dans tout ça, ça prend cette petite anecdote, ces petites choses, ces choses banales parfois qui nous font sourire. Ça me fait penser à la chanson du regretté chanteur Sylvain Lelièvre qui dit « Moi, j'aime les choses inutiles, les bonheurs tranquilles qui ne coûtent rien. » Des petites anecdotes comme ça, des rencontres, des sourires. Alors, je vous en souhaite plein au cours des prochains jours. Je vous souhaite de prendre le temps d'y penser, pas juste dire « Ah, non! » Je prends d'y penser, puis de dire « Ben, coudonc, ça fut une belle surprise. » Pas grand-chose, mais ça fait une belle surprise. Ça me fait sourire, ça met un petit peu de bombe, je ne sais pas. Et bien sûr, je vous souhaite de demeurer en santé, au chaud. La saison de la grippe, la saison de la COVID et des virus respiratoires, malheureusement, n'est pas terminée. Vous vous protégez, j'espère, parce que je veux vous savoir en santé, je veux vous savoir en pleine forme, et j'ai hâte de vous revoir très bientôt. Portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada